Les véhicules écologiques avaient rendez-vous les 3 et 4 juillet sur le pôle mécanique à l'Est-Cévenne. 20 parlementaires, les conseillers spéciaux du ministre du redressement productif Arnaud Montebourg et le très attendu Prince Albert II de Monaco ont relancé les débats pour cette troisième édition. Moi j'avoue que quand on lui a proposé de revenir, et encore une fois compte tenu de ce qu'est son intérêt pour d'une part les technologies nouvelles et d'autre part pour la promotion de la mobilité propre, et bien il n'a pas hésité bien entendu. Mais ce qui est intéressant aussi c'est de savoir qu'il y a vraiment une pépinière je dirais à innovation et à technologie nouvelle ici à l'Est. C'est pour ça que c'est ça qui nous intéresse et qui intéresse le Prince, c'est de voir ce que sont aujourd'hui des technologies qui sont peut-être encore au stade du prototype mais qui demain seront vulgarisées. C'est l'intérêt de l'événement et c'est l'intérêt de l'action qui est menée par le pôle mécanique d'Alès. Les rencontres internationales des véhicules écologiques ont en effet tenu leurs promesses en termes d'avant-première, à l'image du projet Open Air visant à accroître l'autonomie des véhicules hybrides et électriques, présenté en exclusivité mondiale par PSA Peugeot Citroën et l'équipementier Bosch. Je pense que c'est un événement qui est reconnu aujourd'hui pour mettre en avant l'évolution des technologies qui sont des technologies on va dire propres. Et c'est un enjeu qui pour nous, groupe Bosch, est extrêmement important. Nous investissons chaque année 400 millions d'euros pour faire avancer la technologie de la voiture électrique. Donc c'était peut-être l'occasion aussi pour nous de montrer un peu notre savoir-faire. Trois innovations majeures testées sur circuit par le Prince Albert II de Monaco. On était très honorés d'avoir le Prince Albert de Monaco sur notre stand et qu'il laissait une de nos nouvelles technologies. Je crois qu'il a apprécié le véhicule qui est à la fois très puissant, très souple, très agréable à conduire. Je crois qu'il a été surpris effectivement des caractéristiques dynamiques du véhicule. Et je pense que ces messages d'encouragement qu'il nous a fait passer étaient pris avec beaucoup de joie de toutes les équipes qui travaillent sur ces projets-là. Autre attraction, sur le stand Toyota qui présentait le prototype électrique de l'i-road, venu tout spécialement du Japon et pour la première fois en Europe. Nous avons effectivement présenté ce modèle phare l'aéro au dernier salon de Genève au mois de mars dernier. Nous le présentons un petit peu en avant-première ici au Rive d'Alès. Il s'agit d'un concept, d'un véhicule qui va être mis à disposition de la ville de Grenoble à partir de 2014 pour un projet d'expérimentation. Dans les débats sur les enjeux de la mobilité propre et les changements qui l'accompagnent, les industriels apprécient de rencontrer les élus et les responsables publics. Il y a quelques années, je pense que quelques collectivités ou quelques entreprises achetaient un ou deux véhicules écologiques pour se donner un peu bonne conscience. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on achète des véhicules écologiques propres, hybrides aussi, parce qu'en termes de coûts de possession et aussi de coûts d'achat, finalement, ils ne sont pas plus chers qu'un véhicule thermique. Et au contraire, sur la durée, finalement, ils sont moins chers à l'utilisation. Sur les circuits, dans les paddocks ou en salle de conférence, près de 2000 professionnels et décideurs se sont rencontrés pour échanger sur la mobilité propre grâce à ce rendez-vous unique, né en 2010 de la volonté du maire d'Alès, Max Roustan. En fin de ces propos, ma surprise aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas parlé de propriété de véhicules aujourd'hui. Alors qu'il y a 4 ans, on dit que le Français est propriétaire de sa voiture, il veut sa bagnole dans son garage, il veut aller au McDo, il veut aller au commerce avec sa voiture. Alors qu'aujourd'hui, on parle d'autopartage, on parle de covoiturage, c'est terminé. Donc l'évolution des mentalités est en train de se faire. Je crois que nous l'accompagnons avec ces grands débats qui ont lieu aujourd'hui et qui, j'espère, sont répercutés par la presse et permettront une évolution générale pour que ce bien-vivre se généralise partout. En 2014, les rives se dérouleront dans le cadre du Mondial de l'Automobile à Paris. Rendez-vous donc en 2015 pour une prochaine édition alésienne. Je crois que le débat était très très bien relancé. Comme on dit, on est dans un timing intéressant. Il y a un président de la République qui est là depuis un an et il y a des élections municipales dans 8 mois. Donc on est aujourd'hui dans une phase politique où on peut rebouger. Nous, on se réjouit des rives. C'est la qualité des gens qui sont venus, des maires qui se sont déplacés, des députés qui sont sur place aujourd'hui, de la venue d'Albert de Monaco, confirment que c'est un événement d'importance. Le pôle mécanique, c'est le lieu des rives. C'est pour ça qu'on vient ici. Et ce qui est très important pour cela, c'est que les gens essayent des voitures. On l'a vu ce matin, des professionnels ont dit tant qu'on n'essaye pas les véhicules, on ne fait pas le pas. On l'a vu ce matin, des professionnels ont dit qu'on n'est pas le pas. Merci. Merci. Merci.